Je crois que ce qui différencie ces assises des éditions précédentes, c'est d'abord l'engagement du gouvernement d'apporter un projet de loi cadre qui va consacrer l'essentiel des principes et des recommandations qui vont être issues de ces assises et qui va être en même temps un projet de loi cadre de programmation fiscale où on aura de la visibilité sur les cinq prochaines années s'agissant de l'évolution de la fiscalité et dans son ensemble. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est une approche globale qui traite de la fiscalité nationale, donc la fiscalité de l'État, la fiscalité locale, mais également de la parafiscalité. Et notre engagement, c'est que progressivement, on va essayer d'intégrer l'ensemble de ces fiscalités au niveau du même code général des impôts pour avoir une lecture facile. Et deuxièmement, notre engagement, c'est la simplification de tout cela. Notamment la fiscalité locale qui est souvent qualifiée de millefeuille, c'est-à-dire où il y a une superposition de plusieurs taxes pour le même contribuable, vont être simplifiées pour être réduites à un nombre extrêmement limité. Et deuxièmement, pour s'appuyer sur une base de taxation qui soit la même au niveau local et au niveau national. Et ça, c'est un élément de clarté pour l'ensemble des contribuables. Donc, voilà un peu l'essentiel du message. Demain, donc, avant la clôture, nous allons pouvoir faire la synthèse de l'ensemble des recommandations issues d'abord des travaux qui ont duré plusieurs mois, du comité scientifique et des groupes de travail. Et puis, évidemment, nous allons tenir compte de tout ce qui va sortir des débats suivant les six tables rentes qui sont programmées entre aujourd'hui et demain. Le constat qui a été fait et le diagnostic qui a été posé converge vers le même sens. Nous avons reçu, comme j'ai annoncé, 170 contributions écrites de la part de différents intervenants de la société marocaine et convergent tous vers le fait qu'il y a une concentration aujourd'hui trop forte des différents impôts au niveau national, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus ou la TVA. Et de ce constat, évidemment, il se dégage qu'il y a des marges de manœuvre extrêmement importantes pour l'élargissement de l'assiette. Et cet élargissement de l'assiette, l'engagement, c'était de dire que chaque dirame issu de l'élargissement de l'assiette ira d'abord vers le social et vers la baisse des impôts, de manière à ce que les grands équilibres macroéconomiques soient sauvegardés, parce que c'est une règle d'or, et de l'autre côté, que les besoins de notre pays en matière de réduction des disparités, notamment sociales et spatiales, soient atteints. Quand on parle d'élargissement de l'assiette, on parle de pouvoir mobiliser des ressources au niveau fiscal qui aujourd'hui n'existent pas, ne sont pas payées. Et donc cet argent additionnel qui va pouvoir rentrer dans les recettes de l'État va pouvoir être mobilisé globalement entre deux parties. D'un côté, pour la baisse de l'impôt, parce qu'il faut que la charge sur ceux qui aujourd'hui payent et qui sont en conformité baisse, et ça c'est aussi un engagement fort. Et de l'autre côté, l'essentiel aille vers les besoins qui sont clairs dans notre pays, c'est-à-dire les besoins de couverture sociale pour la majorité des populations. Moi je pense qu'il y a un travail très fort en matière de communication. La communication doit être travaillée sous les différentes possibilités qui sont offertes. Vous-même, les journalistes, vous devez jouer un rôle important pour justement que la culture de l'impôt soit une culture acceptée par tous, parce que c'est une contribution de tout un chacun. en fonction de ses capacités contributives à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs communs et du vivre ensemble. Cela doit être expliqué. Alors nous pensons qu'il va falloir opérer des conventions avec le ministère de l'Éducation nationale d'abord pour que les jeunes puissent intégrer cela dans leur culture citoyenne. et nous pensons qu'il va falloir également faire un travail didactique au niveau des adultes en utilisant les médias appropriés en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Lever tous les freins, évidemment, c'est l'objectif. Nous nous donnons cinq ans pour le faire. Le contrat, pardon, la loi cadre dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, se fixe comme horizon ces cinq années. Et comme j'ai dit, il y a également, c'est une programmation fiscale. Donc on va essayer de faire en sorte que la programmation, année par année, puisse être clarifiée chaque fois que c'est possible. Mais ce qui est important, c'est que les lois de finances à venir, une fois que cette loi cadre sera adoptée, vont être beaucoup plus faciles à expliquer et beaucoup plus cohérentes parce qu'ils passeront par le filtre de cette loi cadre. Je crois qu'il faut faire la différence entre le fait d'être exonéré, le fait d'avoir une TVA, par exemple, à 0%, et le fait d'être hors du champ de l'impôt. Ce que nous voulons éviter à l'avenir, c'est qu'une activité économique soit hors du champ de l'impôt, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas de déclaration. Ce que nous disons, c'est simplement, même si on n'a rien à payer, il faut faire la déclaration parce que l'exhaustivité de l'information économique doit être entre les mains de l'administration fiscale et doit pouvoir être comptabilisée au niveau de la comptabilité publique pour avoir une idée précise sur, d'abord, la majorité des indicateurs que nous publions, notamment la pression fiscale. Quand vous avez un certain nombre d'activités qui sont hors champ, vous avez une zone d'un endroit où de grise, voire noire, qui ne vous permet pas d'avoir une visibilité sur ce qui se passe réellement dans l'économie nationale. Moi, je pense que l'arsenal juridique aujourd'hui dispose déjà, pour chaque mesure fiscale, de la sanction qui va en face. Donc, nous avons déjà ce qu'il faut pour appliquer les textes. Ce qu'il faut, c'est travailler, à mon avis, davantage sur la communication et essayer d'élargir l'assiette par ce travail sur le terrain et en martelant le message jusqu'à ce qu'il s'impose. Et ensuite, évidemment, il faut aller vers d'autres mesures qui s'inspirent des meilleures pratiques internationales en la matière. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.